bonjour à tous un petit coucou depuis la dernière fois ça fait un petit moment déjà tout d'abord je voulais vous remercier parce que vous avez été très très nombreux à vous abonner à chaîne youtube et je vous en remercie là en quelques jours presque une dizaine de personnes s'est abonnée et je vous remercie tous d'être fidèle et de découvrir ma chaîne ça c'est une première chose la deuxième c'est pourquoi un changement de cap et je vais vous raconter une histoire vous allez comprendre depuis quelques temps vous avez vous l'avez vu en regardant mes vidéos j'étais en colère très en colère en colère contre contre la vie en colère contre les gens parce que les gens j'avais l'impression que c'était chacun pour eux que personne ne voulait faire quoi que ce soit et et tout ça ça m'a mené vers une pente je dirais pas mauvaise et je dirais une autre expérience de vie voilà et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que entre ça les soucis à côté et tout c'était je dis il y a un truc qui bloque je sais pas quoi il y a un truc qui bloque et j'aimerais bien qu'on m'aide je dirais à mon âme à la source aidez moi aidez moi à trouver la solution je comprends pas et là ils m'ont envoyé une réponse parce qu'avec tout ce qu'ils m'ont envoyé comme réponse j'avais rien compris du tout moi pour moi c'était c'était pas bon c'est du néfaste et tout et là ils m'ont envoyé une réponse via les vidéos que j'ai posté sur ma page en fait ils m'ont envoyé aurore la jeune fille que je poste sur ma page me l'ont envoyé et j'ai écouté ses vidéos et bon comment ça m'a parlé ça m'a parlé mais alors et c'est tout à fait exact c'est que à force de vouloir changer le monde premièrement je m'étais oublié deuxièmement j'ai laissé la place à à mon ego il ya mon mental plutôt que de laisser la place à mon coeur je dis pas que les vidéos ne sont pas pas juste je veux juste dire que j'appréhende maintenant la vie d'une façon différente je je la conçois d'une façon différente j'ai pu envie de me battre il ya la source qui s'en charge et elle le fait très bien j'ai pu envie de me battre j'ai envie de lâcher prise et de laisser faire parce qu'en fait en ce moment en ce moment même on est en train de changer on est en train de changer de cap et on va vers le bon cap et donc j'ai appris que j'ai ré appris j'ai pas appris je le savais déjà mais j'ai ré appris que pour pouvoir faire du bien autour de soi il fallait déjà se faire du bien à soi dans ma tête c'était le contraire bah ouais vraiment mental il me disait aide les autres et tu seras bien en toi c'est pas vrai parce que en fait tout se passait au à l'inverse de ce que je voulais finalement ça n'est pas assez vite si les gens et réagissent pas assez c'était vraiment la quête à quoi c'était no man's land voilà c'était vraiment et en fait je me suis rendu compte que c'est moi qui n'allait pas c'est moi c'est moi parce que je me suis oublié et à vouloir penser aux autres et ben je me suis oublié je pensais plus à moi je m'accrochais je m'accrochais à quelque chose qui n'existait pas parce que tout ce monde est un monde de mensonges c'est un monde qui est faux et il y a quelque chose de plus fort que nous qui est à l'oeuvre en ce moment et c'est bien de dénoncer attention c'est bien je ne suis pas dans le jugement c'est bien de dénoncer parce que je l'ai fait moi même et c'est pas parce que moi mon mental m'a un peu perturbé mais peut-être que c'était une expérience que je devais vivre aussi et un au final pourquoi pas c'était une expérience parce que avant je fais beaucoup d'expérience comme ça à temps en temps je m'en vais sur quelque chose que je pense être très positif et très bon et qui au final fait que je m'oublie le mental me guide et là et ben grâce à ces vidéos mais j'ai réalisé qu'il fallait que je laisse le mental et l'ego de côté il fallait pas que je les écoute non il faut pas donc je travaille sur ça depuis un moment déjà et ce que je voulais partager avec vous c'est que quand j'ai compris quand j'ai pris conscience qu'effectivement tout ce qui m'arrivait qui arrivait qui m'arrivait à moi pas spécialement à moi mais à mon entourage proche et ben au lieu de laisser faire au lieu de faire confiance je voulais absolument faire quelque chose pour que ça change pour que ça aille mieux pour que alors que c'était pas de mon fait c'était pas de mon dû et à partir de là quand j'ai pris conscience de ça et ben ça a commencé à aller mieux il ya des petites choses des petites flammelles de de bonnes nouvelles qui se sont qui se sont montrés des des petits comment vous dire des petites étincelles comme ça qui ont commencé à s'allumer qui choses qui ça faisait longtemps ça m'était déjà arrivé auparavant avant que je laisse mon mental me guider et là c'est ces petites flammelles là ces petites étincelles c'est juste des moments de pur bonheur et ça vient du coeur ça vient du coeur donc il est à il m'est arrivé quelque chose heureusement je n'étais pas toute seule parce que on aurait pu dire que j'extrapolais un soir j'étais avec une personne de ma famille sur la sur la terrasse et là on j'ai vu un nuage qui s'allumait c'est bon là pour le coup on l'a perdu maria elle nous fait mais je vous assure que c'est vrai un nuage qui s'allumait mais c'était une lumière qui était relativement importante elle illuminait pour ainsi dire la moitié du nuage parce que le nuage n'était pas conséquent donc la moitié du nuage et ça clignotait comme ça alors on s'est regardé avec avec cette personne et je lui dis mais tu vois la même chose que moi là haut elle m'a dit ouais je vois elle me dit tu crois que c'est un avion qui est derrière je dis non ça peut pas être un avion c'est beaucoup c'est beaucoup trop lumineux pour que ce soit un avion ça ne pouvait pas être un avion elle m'a dit peut-être un satellite je dis bon pas plus hein je dis non c'était vraiment lumineux et ça faisait ça la lumière elle faisait ça derrière le nuage bon je dis bah écoute on va bien voir ce que ça va donner quand le nuage il va se déplacer on verra bien ce qu'il y a derrière et puis au bout d'un moment et ben plus rien plus de lumière plus rien pas d'avion à l'horizon pas de satellite enfin il y en avait oui tout autour mais au niveau du nuage il n'y en avait pas il n'y avait pas d'avion n'avait pas de satellite il n'y avait pas de lumière en bas parce que vous savez des fois quand vous êtes au niveau d'un magasin d'un grand supermarché ou un truc comme ça vous voyez des lumières qui tournent comme ça dans le ciel sauf qu'à cet endroit là il n'y en a pas il n'y en avait pas et on voyait que c'était vraiment derrière le nuage que ça se passait c'était pas quelque chose qui venait d'en bas c'était pas quelque chose qui venait d'en haut c'est quelque chose qui était là comme quelque chose qui était ce qui était caché derrière ce nuage et qui envoyait des signaux de lumière donc on a attendu le nuage s'est déplacé rien à l'horizon on s'est regardé on s'est dit à ton avis c'est quoi tu parles je sais pas puis la personne qui était avec moi elle me dit mais tu sais je pense qu'on n'est pas tout seul dans l'univers je dis non moi non plus il faudrait être nombriliste pour se dire qu'on est tout seul dans l'univers vu que l'univers est infini que ça n'existe que ça existe que ça fait un tout et un rien en même temps c'est il ya forcément d'autres personnes qui vivent sur notre planète c'est indéniable sauf que moi c'est la première fois que je suis témoin de quelque chose comme ça je sais pas ce qu'il y avait derrière le nuage je sais pas je sais pas du tout mais peut-être que la source s'est rendu compte que j'avais fait la démarche nécessaire pour pouvoir avoir cette vision pour pouvoir voir ça et j'ai eu grand plaisir et je suis en est remerciée parce que en fait elle me montrait que que j'étais en train de prendre la bonne voie en faisant confiance en arrêtant de me battre contre des moulins avant et en me faisant confiance à moi je dis pas oui je je vais le garder pour moi parce que je sais très bien que d'autres personnes auprès de dieu dire ça y est c'est bon et voilà je l'ai gardé pour moi enfin on est toutes les deux on était toutes les deux et on l'a vu toutes les deux alors peut-être que d'autres personnes l'ont vu aux alentours de l'armée sous aux alentours c'est possible parce que vu que c'était haut dans le ciel ça a pu être vu par d'autres personnes que moi mais j'ai été heureuse de pouvoir assister à ça parce que c'était vraiment la première fois de ma vie que j'assistais à un phénomène pareil parce que j'appelle ça un phénomène je sais pas ce que c'est je cherche pas à savoir je le saurais en temps utile voilà et c'est là que ça a changé c'est parce qu'avant j'aurais voulu à tout prix ça maintenant non je le saurais en temps utile voilà qu'est ce qu'il y avait derrière ce nuage une lumière ça c'est sûr et qui me dit d'où comment pourquoi je sais pas et c'est là que ma vie a changé c'est que petit outil je lâche prise et ce que j'ai compris c'est qu'aussi toutes les choses que l'on croit être négatives ou néfastes qui nous arrivent en fait c'est juste la vie qui se met qui nous dit de nous mettre en accord en accord avec nous en accord avec ce qu'on est en accord avec notre 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 âme notre coeur et notre corps et à partir du moment où on est en accord et ben elle nous ouvre nous ouvre la vue sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé j'aurais jamais pensé voir un nuage clignoté quoi c'est extraordinaire entre autres choses que beaucoup plus personnel et que vous découvrirez vous aussi tard si vous décidez de suivre ce cette nouvelle direction parce qu'en fait c'est le vécu de chacun qui fait que ben vous voyez vous voyez ce que vous avez à voir vous faites ce que vous avez à faire et vous dites ce que vous avez à dire alors ça veut pas dire que je vais arrêter les vidéos ça veut juste dire que ça sera autrement c'est à dire que je vais partager avec vous comme j'ai fait toujours comme j'ai toujours fait mais je vais partager de façon différente c'est à dire que je vais vivre ma nouvelle façon et je partagerai avec vous ce que je vis et de la façon que j'avance parce que il faut vous dire que vous l'avez déjà entendu sûrement partout partout que 2020 était donc l'année des vérités l'année des révélations et tout le reste et que ceux qui avaient le coeur ouvert l'esprit ouvert et qui qui lâchait prise en fait sur tout ce qu'il y a à côté et qui se qui faisait confiance à cette à source ou comme vous voulez l'appeler des eux créateurs peu importe si on lâchait prise et qu'on on se dit d'accord c'est trop pour moi c'est trop je lâche je lâche je fais confiance et j'attends de voir ce qui se passe déjà je pense à moi avec qui ça colle avec qui ça colle pas les gens qui m'apportent du bien les gens qui m'apportent du moins bien faire le tri un peu faire le tri le nettoyage dans tout ce qui était dans le passé et tout arrêter d'être pessimiste être plutôt dans la joie oui je vais même vous dire que tout ce que je tout ce qui m'est arrivé pendant cette semaine a été intense ça a été très fort mais à chaque fois je me disais raligne toi si tu vis ça c'est parce que t'es pas aligné raligne toi et c'est vrai que en s'alignant ça va pas se faire du jour au lendemain et je vais pas le faire du jour au lendemain parce que même si à un moment c'était mon chemin de vie et que bon je me suis un petit peu décalé parce que comme je vous pensez qu'on est là pour faire une expérience on est là pour vivre sur terre pour aider la terre à aller vers de nouvelles de montées en vibration que nous on monte aussi en vibration de façon à ce que autour de nous il n'y ait plus toutes ces horreurs il n'y ait plus ces guerres 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 il n'y n'y ait plus tout ça laissons les commandes à celui qui les a en fait ne lui retirons pas les commandes il est aux commandes la source est aux commandes le dieu créateur est aux commandes laissons lui les commandes et laissons nous porter par notre âme parce que notre âme sait notre âme nous dit ce qu'on doit faire on l'écoute pas parce qu'en fait on a peur oh oui non mais je vais moi aussi hein pour croire hein c'est pas parce que je fais des vidéos que je suis non 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 je suis un être humain et à chaque fois il faut que je je repasse le coup de mon je vous parlais l'autre fois du coup de la poussière qui se redépose à chaque fois et ben oui bah à chaque fois faut nettoyer ce et dès dès que la poussière se redépose c'est pas compliqué vous avez un signe de la vie et à chaque fois en fait c'est pour savoir quand on il vous arrive quelque chose en fait c'est pour pour que vous réalisiez à quel point vous faites confiance à quel point vous êtes encore accroché et à quel point vous êtes prêt à vous décrocher oui et enfin ça fait peur ça fait très peur et on n'en est pas conscient hein donc on se dit on va c'est super bon mais on veut que ça on veut que ça on veut que ça on veut que ça où tu vas là où tu vas pareil à où tu t'embarques ben dans une nouvelle vie ah non 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 mais non 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 tu vas pas là tu vas pas non 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 tu vas faire ce que tu as à faire tu vas faire tu tes petits trucs et tout mais tu non 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 mais j'y si si parce que en fait la façon dans laquelle j'agissais avant part de la cuisine ne fonctionne pas parce que voilà je m'accrochais trop je m'accrochais trop et depuis que je lâche petit à petit ben ça va mieux et tout ce qui m'arrive en fait c'est parce que je suis pas alignée tout simplement c'est juste pour me dire ralignes toi remets toi sur le chemin ne t'épapis pas remets toi sur le chemin ton chemin à toi c'est de dire voilà d'apporter le bonheur d'apporter la joie d'apporter le partage d'apporter l'amour d'apporter la joie tu es là pour aider ton chemin de vie c'est pour aider mais aider avec tes bonnes vibrations tes bonnes énergies tout ce qu'il y a de bon en toi et laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire toi fais ce que tu as à faire voilà moi c'est le c'est le message que j'ai reçu moi encore ce matin je l'ai reçu et je l'ai reçu et je le perçois actuellement encore c'est laisse faire ce qui est en cours laisse faire ce qui est à l'oeuvre tu as fait l'expérience de dénoncer les horreurs qu'il y a sur terre mais c'est beaucoup trop gros pour toi tu ne pourras pas le faire tu finiras folle avant de finir donc laisse faire les choses cool tranquille pense à toi pense à ton bien-être pense aux personnes qui sont bonnes pour toi pense à ton repos ça vient là pense à ton repos repose-toi physiquement mentalement psychologiquement repose-toi ne t'accroche pas on te dit un truc on te dit c'est pas grave laisse couler ne t'accroche pas à ça ne t'accroche pas à ce que les gens peuvent dire de bien ou de mal enfin si c'est bien c'est toujours gentil mais s'ils disent du mal c'est pas grave c'est pas grave c'est parce qu'ils ne sont pas sur la même vibration c'est tout et ils ne sont pas sur les mêmes énergies c'est tout voilà donc oui c'est vrai j'ai changé de cap et je voudrais le maintenir ce cap là j'ai demandé à le maintenir parce que il n'y a rien de mieux pour vivre qu'être dans la joie dans l'amour et dans le partage vous avez remarqué je ne suis pas je ne suis pas changé mes phrases je suis dans la joie dans l'amour et dans le partage sauf que je veux le faire autrement maintenant pas tout au moins je vais essayer je ne sais pas mais je vais essayer et comme je vous ai dit à un moment dans une photo dans une photo dans une vidéo décidément fatiguée pardon excusez-moi comme je vous l'ai dit à un moment j'avais que j'avais des ressentis mes ressentis je les ai toujours mais plus fort du fait que je comprends mieux les signes que la vie m'envoie donc plus fort et et vous c'est ce que je vous souhaite en fait c'est de ressentir ce que je ressens et de vous de vous ouvrir de vous ouvrir d'accepter de lâcher ouais et vous allez me dire mais t'as complètement t'as pété un câble ma fille parce qu'il y a encore quelques vidéos de ça tu te battais contre les SDF tu te battais pardon je me battais oui mais je me bats toujours c'est pas parce que je dis que je vais agir différemment que si je vois quelqu'un dehors dans la rue qui a besoin d'un coup de main que je vais pas lui donner je vais pas lui tourner le dos c'est pas dans ma nature c'est pas ce que je veux dire ça n'a rien à voir c'est pas ça c'est que je vais aider selon mes moyens ma possibilité je ne veux pas aller chercher midi à 14h comme on dit voilà il y a trop de choses à faire en fait et on n'est pas assez nombreux pour faire tout ce qu'il y a à faire et il y a quelqu'un qui est là là-haut ou partout en fait la source elle est partout le divin il est partout et qui est là et qui qui est en oeuvre lui les les guides les âmes les les êtres de lumière tout ça ils sont tous là pour pour aider pour faire évoluer et quand on a compris qu'en fait quand il nous arrive quelque chose c'est pas que c'est négatif en soi on a tendance à dire oh ben ça y est j'ai eu un mauvais oeil c'est ce que je me suis dit il y a quelque temps et j'ai presque tendance à en rigoler mais comme un observateur pas comme un juge pas comme quelqu'un qui porte un jugement mais comme quelqu'un qui observe et qui dit mais c'est marrant parce que effectivement je j'ai toujours cette envie d'aider forcément c'est dans mes gènes c'est dans mon ADN je pense que je suis sur terre pour ça pour aider mais différemment disons que maintenant je vais plus le faire je vais le faire avec avec l'aide l'aide de la source l'aide de mon âme l'aide des guides l'aide de voilà je pense que c'est de nos jours et actuellement dans le monde qu'on vit si on veut vraiment que le monde aille au-delà que la vie soit meilleure pour tout le monde et si on veut vraiment que le nouveau paradigme existe qu'on veut le mettre en place ce paradigme qui est notre nouveau monde si on veut vraiment que la terre aille dans la cinquième dimension qu'elle monte en vibration c'est ce qu'elle est en train de faire et elle nous pousse et du coup comme elle nous pousse et bien nous on la pousse aussi et c'est un travail en commun et ce travail là ne peut se faire que si on est aligné si on on laisse le créateur faire ce qu'il a à faire de son côté et que nous on reste aligné sur nous sur notre coeur et tout en aidant bien sûr tout en aidant mais j'aime pas ce mot mais être un peu égoïste c'est à dire penser à soi voilà si j'ai envie de faire ça si mon âme a envie de faire ça on le fait si mon âme a pas envie si elle a envie de faire autre chose et bien on va faire autre chose quitte à ce que ce soit pas vraiment ce que j'ai prévu mais c'est pas grave d'où le fait que je prévois plus rien non puisque je viens à l'instant présent je sais pas ce qui va se passer dans une heure dans je sais pas donc je viens à l'instant présent et là pour l'instant je suis en train de finir ce que vous voyez derrière là mon plaid voilà et bah on verra bien on verra bien ce qui se passe je me fais plaisir et le fait de me faire plaisir et d'avoir de la joie et du bonheur bah j'espère le partager avec vous j'espère que je vous apporte une solution comme Aurore l'a fait pour moi j'espère que dorénavant bah je pourrai faire pareil pour vous je vous ferai part de de mes aventures dans cette nouvelle dans cette nouvelle étape de ma vie on va dire ma nouvelle façon d'agir ma nouvelle façon de faire bien sûr que mes livres vont changer complètement ça sera pas la même chose ça sera complètement différent il y a plein de choses que je dois mettre en place mais avant il faut que je fasse le ménage en moi il faut que je nettoie toutes les casseroles que je pensais avoir nettoyées mais qui en fait n'ont pas été nettoyées et pour être plus clair plus plus concise et pouvoir vous apporter encore plus de choses il faut que je je pense à moi donc voilà donc je pense à moi pensez à vous c'était mon petit rendez-vous pensez à vous pensez à pensez à vous sentir bien pensez à être en accord avec vous et quoi qu'il vous arrive faites confiance faites confiance dites-vous que c'est juste il faut se refier sur la vague vous voyez des fois il y a des choses qui sont bien des fois il y a des choses qui sont moins bien ben quand c'est bien on prend quand c'est moins bien ben soit on a compris pourquoi ça nous est arrivé et là ça reviendra plus soit on n'a pas compris et puis ben on attend la prochaine la prochaine qui va nous tomber dessus qui va nous dire t'as vu t'as pas compris la dernière fois là c'est bon tu comprends ou on continue hein voilà c'est ça en fait c'est ça c'est ce qu'ils nous disent à travers nos douleurs les douleurs de notre corps intéressez-vous au dictionnaire des mal à dit de Jacques Martel et vous verrez que c'est vraiment quelque chose qui est très puissant dans le sens où il vous parle de de tout ce que vous pouvez ressentir et il vous dit pourquoi et il vous dit comment faire voilà et ça ça aide ça fait un travail ça peut vous aider à faire un travail sur vous de façon à vous recentrer et à retrouver retrouver quelque chose de mieux parce que c'est le but en fait aller vers le mieux ce qu'on veut c'est avoir un monde où il y a la joie où il y a le bonheur où tout règne où tout voilà c'est c'est fort voilà c'est fort et c'est ça c'est ça qu'on veut et c'est vers ça qu'on va on y est déjà mais il faut qu'on le réalise et il faut de plus en plus de personnes le réalisent et donc ça va aller de plus en plus vite ça va aller de plus en plus vite et j'ai beaucoup de de plaisir mon âme mon cœur sont un choix de pouvoir participer à ce moment vraiment important il y a encore du travail il y a encore du travail vis-à-vis de nous vis-à-vis de 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 la planète mais ça vient ça vient parce que j'ai été témoin j'en ai été témoin alors je ne dis pas que les autres sont des menteurs parce que je n'ai pas vu ce que les autres ont vu ce n'est pas vrai les autres ont vu ce qu'ils avaient à voir moi j'ai vu ce que j'étais prête à voir là pour l'instant et je sais je sais je sens que j'ai plein d'autres choses à voir mais pas mais pas que moi vous aussi vous avez plein de choses à voir vous avez plein de choses à vivre merveilleuses et voilà c'est on va les vivre on va les vivre si on arrive à se si on arrive à se reconnaître si on arrive à se connecter et voilà voilà pourquoi c'est un nouveau départ voilà pourquoi je voulais tous vous remercier d'avoir été présents malgré mon absence de quelques jours voilà pourquoi je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui et maintenant parce que je voulais vous faire passer le message en en disant stop arrêtez tout arrêtez on le on voit que les choses sont en train de se casser la figure on le voit le l'ancien l'ancien monde est en train de se casser la figure pour la laisser place au nouveau monde et c'est pas facile c'est pas facile parce qu'il faut tout laisser tomber il faut laisser tomber il faut laisser tomber il faut laisser tomber il faut laisser tomber les croyances il faut tout laisser tomber il faut tout laisser tomber il faut se détacher de tout et se laisser porter. Se laisser porter par la source. Se laisser porter par son âme. Parce que notre âme, c'est ce qui est bien pour nous. Nous, notre mental, il joue à cache-cache avec l'ego. Et ça fait boum, 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 boum dans notre tête. Et on n'est jamais là quand il faut. Parce qu'il y a toujours notre mental qui vit à mille à l'heure. Et qui vous dit, ouais, mais regarde ça. Mais regarde, ton fils, il est malade. Mais regarde, il va se passer ça. Mais ton mari va se faire opérer. Mais c'est ainsi. Et puis il y a ça. Et puis on devient fou. Que si on se pose, qu'on se dit, c'est bon, stop, ça suffit. J'en ai marre. Ça suffit. Basta. Je vais vivre autre chose. Je ne vais plus vivre ça. Terminé. Et là, votre âme, elle vous dit, ça y est, tu as compris. Tu as compris qu'il ne fallait pas t'accrocher. Tu as compris que ce n'était pas ton rôle de t'accrocher. Que tu ne peux rien faire. Quoi que tu fasses, tu ne peux rien faire contre ce que tu vis en ce moment. Donc, laisse-toi faire. Laisse-toi porter. Laisse-toi vivre. Et laisse faire ceux qui savent. En fait, voilà. Voilà. Laisse faire ceux qui savent. Toi, suis le mouvement. C'est tout. On te demande juste de suivre le mouvement. Fais appel. T'as besoin. Ton âme est là. Fais appel à la source. Fais appel. Pas de souci. Mais n'essaie pas de t'accrocher à des choses que tu ne peux pas gérer. Qui ne sont pas de ton... Comment dirais-je ? Ce n'est pas à toi de le faire. Voilà. Lâche. Lâche. Lâche et vie. Tout simplement. Et ça... Juste ça. On me l'a dit. Mais combien de fois on me l'a dit ? C'est-à-dire que ça fait des mois que j'ai des signaux comme ça. Et je n'étais pas prête à les entendre. Je n'étais pas prête. J'avais des signaux. Je n'étais pas prête à les entendre. Donc pour moi, c'était la catastrophe qui m'arrivait. C'était l'horreur. C'était les... Bah ouais. Parce que je m'accrochais. Je m'accrochais. Et là, pour le coup, j'étais prête à entendre ce qu'on voulait me dire. Alors je ne vous dis pas que... J'entends tout. Non. Parce qu'en fait, je n'entends rien. C'est des ressentis. Sauf qu'entre l'âme, le mental et l'égo, on ne sait pas trop. On est perdus. Qui parle ? Le mental, il va vous faire tourner le cerveau mille à l'heure. Le mental, c'est... T'es là, 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 FSI, fais ça, FSI, ça, c'est... Ça, c'est le mental. L'égo, c'est le défi. Il vous met au défi. Pas absurde. De toute façon. C'est pas la peine, tu ne vas pas y arriver. T'es qu'une andouille, t'es qu'une nulle, t'es qu'une imbécile, ça ne marchera pas. Ou alors, on va dire, tu n'es même pas cap. Tu n'es même pas cap, tu es même pas cap. Et vous avez l'âme. Ouais. Et quand c'est l'âme qui parle, vous le ressentez. Quand l'âme vous dit, mais laisse-le parler. Viens. Viens avec moi. Viens, je t'emmène. J'ai quelque chose à me dire. Ouais. Ah, peut-être que vous avez passé un mauvais moment. Oui, oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est un coup de pied dans les fesses qui vous réveille. Vous avez passé un mauvais moment. Et c'est pour vous faire comprendre. Pour vous faire comprendre que, voilà, il faut changer. Il faut changer de cap. Il est temps maintenant. Il n'est plus temps de se poser des questions. Non. C'est fini, ce temps-là. Maintenant, il s'agit de suivre. Vous choisissez votre camp. Choisissez votre camp. Et vous suivez tout droit. Vous suivez. Vous tendez la main à votre âme. Vous tendez la main à la source. Vous tendez la main au guide. Vous tendez la main à qui vous voulez. Et vous laissez porter. Voilà. Mais tout en faisant votre travail sur vous. Parce que le fait de tendre la main ne suffira pas. parce qu'on est quand même là pour expérimenter. Eux, ils sont juste là pour nous aider. Nous aider à nous faire passer les nouveaux moments, etc. Donc nous, on est juste là pour expérimenter. On est là pour expérimenter. pour faire en sorte que les choses aillent mieux. On a décidé de s'incarner ici et maintenant pour une bonne raison. Donc cette raison, maintenant, on la fait ressortir. Voilà. Faisons ressortir la raison pour laquelle on est ici. C'est-à-dire de changer cette vie qui dure depuis trop longtemps, ce système qui dure depuis trop longtemps. On est là pour ça. Mais il faut le faire avec amour, dans la joie, dans l'amour et dans le partage. Voilà. Écoutez, c'est bon. Je crois que je vous ai pris assez de votre temps pour ce samedi après-midi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je ne sais pas si vous verrez la vidéo aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas. Ça dépend de la connexion, là encore. Ça ne dépend pas de moi. Donc moi, je la mettrai en ligne. Je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez. Voilà. Mais en tout cas, en attendant une nouvelle vidéo et un nouveau rendez-vous ensemble. Je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie. Comprenez. Comprenez. Lâchez. Lâchez. Parce que vous n'êtes jamais seul. Donc lâchez. N'ayez pas peur. Lâchez. Je vais faire pareil. Je vais lâcher. Et je ne suis pas toute seule. Donc, parce que vous êtes là. Parce qu'eux, ils sont là. Et tout va bien. Voilà. Suivons le chemin. Tout va bien. D'ici une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada